Je suis Diadi Moumandou, directeur général de Moulin-Blanc, je suis le vice-président de la Fédération Nationale des Transformateurs des Rues du Côte d'Ivoire et je suis le président de l'Inno des Transformateurs des Rues du Côte d'Ivoire. J'ai été convaincu à ce quartier aujourd'hui à Ambeil, au centre de richesse d'Africorax, pour voir les nouveaux artis hybrides qui ont un potentiel de renouement élevé. Effectivement, c'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, le problème de la culture agricole, c'est le problème de sémence. Nos producteurs n'ont pas de la bonne sémence de productivité. Pourtant, la production, la culture agricole, elle est très pénible. Après tout ce gros boulot, vous n'avez pas un règlement escompté, ça vous met à la perte. Si aujourd'hui on a trouvé de la sémence de haut rendement, vous mettez à la disposition, il y aura un impact sur la production. Quand la production est élevée, on peut quand même lutter, on peut quand même avoir un objectif pour aller contre la sécurité alimentaire. Tout ce que c'est basé sur ça, pour que les prix puissent le taux suffire, il faut que vraiment le taux du rendement des producteurs soit élevé. Si elle est élevée, je crois que ça c'est un effet de soulagement. En tout cas, elle est complète. Le problème aussi aujourd'hui, il y a un problème, c'est la mécanisation. Si vraiment la culture agricole est mécanisée, ça serait un ou un ou deux soulagement. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui veulent faire le larbou à l'adaba. Aujourd'hui, c'est très pénible. Faire le larbou à l'adaba et faire le planage à l'adaba, c'est tout un problème. Si ce système est mécanisé, ça serait un ou deux soulagement. Vraiment qu'on met l'accent sur la mécanisation qui est très importante. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui apprennent la récolte, ils pompent les recousses, ils balaient, ils font le sémis. Quand c'est le genre de travail, ils ne peuvent pas avoir un résultat escompté. Il y a des nouvelles technologies aujourd'hui qui sont là pour augmenter la production des producteurs. C'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur la mécanisation qui est très importante. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs qui n'avaient pas produit suffisamment de riz. Effectivement, c'est vrai que moi, je suis à la production, je suis à la transformation, je suis à la commercialisation. C'est vrai que le riz que je viens de boiter, vraiment, s'estimant beaucoup plus. L'estimant, c'est que vous allez le mettre en vigueur. Si le riz est estimé par le consommateur, ça peut vraiment avoir beaucoup de chance. Si le riz n'est pas aimé, il ne doit pas avoir d'impact. Mais ce riz que moi, je vais vous dire, pour moi d'abord, il n'est pas dur quand il est froid. Parce que les Ivoiriens n'aiment pas le riz quand il est froid, il devient dur. Le riz quand il est froid, quand il est au coulant, les Ivoiriens a beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada